Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons un nom miniature qui sert à faire tous nos tests, à projeter des segments d'images qui sont évidemment assez établis à basse résolution, mais qui nous permettent, dans un premier temps, à faire un test d'immersion. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, tous les paramètres visuels qu'on doit venir satisfaire pour qu'en bout de ligne, l'image sur le grand dôme soit non seulement conforme, mais aussi de qualité. Le montage en dôme, c'est vraiment différent qu'en cinéma traditionnel, à cause du côté immersif de l'expérience. Ça devient beaucoup plus difficile des fois d'attirer l'attention quelque part, parce que le spectateur peut regarder tout autour de lui. Puis aussi, les gens sont assis tout autour de la salle, donc ils ne regardent pas nécessairement à la même place. La transition facile, le chemin facile, c'est de faire un crossfade. Donc, ça permet de sentir que tu vas vers un autre lieu. Puis le chemin difficile, c'est ce qu'on fait avec Kima, c'est d'intégrer toutes les transitions. Donc, de trouver une façon de passer d'un lieu à l'autre, mais avec un élément visuel. Donc, quelque chose qui va apparaître quelque part, puis qui va réussir soit à t'amener à un autre lieu, ou juste un élément qui va rester d'une shot à l'autre. Pour le projet Kima, on a été amené à utiliser plusieurs différents dispositifs de caméra, tout dépendamment de la scène dont on avait besoin. C'est certain que notre objectif, contrairement à la SAT qui est un dom à 210 degrés, on voulait présenter un dom master, donc une image finale qui se déploierait à 180 degrés. Puis c'est en ce sens-là qu'on a approché les gens de chez Vantrix, qui, eux, étaient en train de développer une caméra qui a pour but de faire un transfert d'information qui est très, très rapide. Nous autres, c'est plus dédié au sport et justement au pay-per-view d'une certaine façon. Donc, leur idée, c'était d'avoir un objectif 180 degrés à très haute résolution, donc avec un capteur de très haute résolution. Par exemple, on a une descente entre les arbres de la forêt tropicale du Biodôme. Ça a été fait avec la Vantrix. On a une autre scène près de l'insecte, les phasmes, les insectes bâtons, les insectes feuilles. Donc, ça aussi, on pouvait arriver à des distances de quelques centimètres avec nos sujets. Et c'est essentiellement comme ça qu'on a utilisé cette caméra-là. On a pu mettre notre caméra au cœur de cette petite forêt qu'on s'est créée et faire un mouvement très lent, vertical et de façon à, quelque part, à inviter le spectateur à être à l'échelle des insectes, être dans l'environnement des insectes. Les premiers tests qu'on a fait avec les artistes de cirque, c'était beaucoup pour voir quelle importance il allait prendre dans le 360, quelle proximité on pouvait tolérer parce qu'il y a un certain effet de gigantisme dans le Dôme quand on a un élément ou un acteur ou un intervenant qui est près de la caméra. Et par la suite, en voyant l'artiste de cirque travailler à la vitesse à laquelle il pouvait se mouvoir, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller capter ces mouvements à une très haute cadence, d'où l'intervention de la FS700 à 240 images par seconde. Et les premiers tests de post-prod qu'on a fait avec ça nous imposaient le fait qu'il fallait beaucoup de lumière pour tourner à 240 images par seconde et qu'on voulait rester dans l'évocation et dans le poétique. Et en ce sens-là, on se rend compte qu'on peut faire des traînées, de simuler un slow shutter par exemple, qui créait une certaine vague, une certaine forme d'onde aussi qui pouvait suivre le mouvement de l'artiste de cirque. Donc Philippe est venu à la conclusion que ça pourrait être bien de carrément installer des lumières sur l'artiste de cirque et qu'on pouvait justement se servir des traînées qui allaient créer ces lumières-là pour accentuer les effets qu'on avait déjà testés en post-production. Dans le fond, le film, il parle de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Donc tout ce qui est au-delà de... tout ce qui est dans l'espace finalement, donc au-delà de la Terre, c'est 100% créé à l'ordinateur, donc les planètes, le système solaire, les étoiles, qui est à partir de tout ce qui est plus petit, en fait à partir du microscopique, donc les organismes unicellulaires, les cellules, les bactéries et atomes, tout ça. Donc ça, c'est des sections qui sont principalement créées par l'ordinateur, mais on intègre toujours nos figures qui sont tournées quand même. La figure que vous voyez ici, les petits points dans le fond, on travaille tout le temps pas mal avec des trucs réels. Donc les premiers petits points, ça c'est une figure qui est tournée, donc c'est des graines d'amaranthes qui sont une petite graine sur une plaque de métal qui est réagée à une fréquence de son puis qui crée cette forme-là, mais placée avec ma caméra 3D dans mon univers. Donc ça, c'est pas mal tout créé en 3D, sauf les textures qui sont des scans de poussières, des choses comme ça. Donc, dès le départ qu'on m'a approché pour le projet, c'était clair que Philippe voulait des ondes de Shlany, c'est un scientifique d'un autre siècle qui a découvert que si on faisait vibrer une plaque, que ce soit de métal ou de verre, il allait y avoir des standing waves, donc des distorsions dans la plaque de métal dans ce cas-ci, et que si on mettait des particules dessus, ces particules-là allaient suivre justement ces distorsions-là dans la plaque de métal. Le système est assez simple, il faut qu'on impose une vibration au parlant, disons, qui a été traficoté. Cet appareil-là génère une fréquence relativement pure. On envoie ça dans un ampli de puissance ici, donc c'est un ampli 100 watts RMS mono, qui ensuite l'envoie dans un autre haut-parleur. On a essayé différentes formes de plaques parce qu'évidemment, il y a plusieurs intervenants dans cette expérience-là, c'est-à-dire la fréquence qu'on impose à la plaque, mais aussi la dimension et la forme de la plaque qui va changer ultimement les distorsions qu'il va y avoir et qui vont épouser les différentes matières qu'on va utiliser. Ce qui nous a vraiment fascinés avec les figures de Schladni, c'est qu'elles sont ultimement toujours de source organique. Il est important pour moi que le kima ait un profil, une texture, une âme plus organique et que l'équilibre entre le tournage direct, les figures de Schladni plus organiques et l'image de synthèse soit toujours un bon rapport et que l'image de synthèse soit présente, mais qu'elle n'est jamais le dessus sur les trois autres éléments visuels du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...